Bonjour à tous, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Beholder. Vous êtes un concierge qui arrive dans un nouveau bâtiment avec sa famille et vous allez devoir espionner les locataires du bâtiment afin de vous assurer qu'ils sont loyaux au gouvernement. Donc vous allez vous faufiler dans leurs appartements quand ils ne sont pas présents, vous allez installer des caméras de surveillance, fouiller leurs affaires, voir quels sont leurs loisirs, le tout étant de faire un fichier sur la personne envoyé au gouvernement et donc un fichier qui contient le maximum d'informations sur leur personnalité. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'ils fument, quels sont leurs loisirs, etc. Et le gouvernement décidera ensuite si on doit les éliminer, ou plutôt les faire disparaître ou pas en fonction de leurs actions. Le jeu est actuellement en bêta, comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran. Donc la version bêta a à peu près un cinquième du contenu, de la version finale, du moins c'est mon estimation au vu de ce que le développeur m'a dit. Vous pouvez tenter de participer à la bêta en cliquant dans le lien dans la description, donc ça vous amènera vers le site du développeur où il y a un formulaire. Je ne peux pas vous garantir accès à la bêta, je ne sais pas si vous allez être tiré au sort pour y avoir accès à la bêta, ou si vous êtes garanti d'y avoir accès. Moi j'ai une clé du développeur, donc je ne suis pas passé par le moyen là. Et d'ailleurs, en participant à la bêta, il y a également une petite loterie qui vous donnera une chance d'avoir une clé de la version finale quand elle sera disponible. Donc je vais lancer le jeu, pour le moment le jeu est uniquement en anglais, je n'ai pas de français en tout cas, donc c'est dommage, vous traduirez ce qui est important. Il va y avoir une introduction, je vous laisse écouter l'introduction, elle est très bonne, il a très bonne musique, elle n'est pas trop longue et elle vous explique bien l'ambiance, de ce pays, de cette dictature. Et puis si jamais vous voulez passer l'introduction, vous allez avoir une petite annotation qui va apparaître en bas de l'écran, vous avez juste à cliquer dessus. Donc on est parti ! Donc je ne vais pas vous traduire pendant l'intro, je vous ferai résumé à la fin. On est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ministry of Allocation Alors nous voici sur le jeu, normalement vous êtes arrivé là après avoir vu l'introduction, ou alors après avoir cliqué sur l'annotation, donc je vais quand même vous faire un résumé rapide de l'intro. Donc on était en route avec notre famille, donc notre fils, notre fille, notre femme, et le personnage principal vers ce bâtiment. On a été accueilli par le personnage là, qui est en gros notre boss, et qui nous avait envoyé la lettre, qui nous disait qu'on avait été engagé en gros. Donc pendant l'introduction, vous avez peut-être vu quelqu'un se faire taper, c'était l'ancien concierge qui n'a pas été à la hauteur de la tâche, et quand on est arrivé, notre boss nous a en gros dit, c'est un dialogue que j'ai passé, les gens qui sont en position d'élite sont censés réussir les tâches faciles. Si jamais ils ne réussissent pas les tâches faciles, il n'y a qu'une raison pour cela, c'est qu'ils sont des traîtres, et qu'ils ont fait exprès de rater, donc la tâche qui leur a été donnée. Donc voici le raisonnement du personnage, et c'est pour ça que le concierge précédent a été arrêté, et va probablement disparaître très prochainement. Donc on est arrivé ici, il nous a donné quelques instructions, donc on va regarder rapidement l'interface, et on est parti sur le jeu. Donc là on a notre inventaire, l'inventaire va vous permettre de voir ce que vous avez chopé, vous pouvez voler des choses chez les locataires, vous pouvez en acheter, en haut à droite vous avez de l'argent que vous allez pouvoir utiliser chez les vendeurs, en général pour la contrabande, et vous allez avoir ici des points de réputation que vous allez pouvoir utiliser auprès du magasin du gouvernement, en général pour acheter des gadgets pour vous aider à espionner. En haut nous avons la date, vous avez un système de jour et de nuit, donc le temps défile, le moment de la journée peut avoir un impact sur ce que vous pouvez faire, par exemple il vaut mieux aller fouiller un appartement quand le gars est parti travailler. Alors ensuite nous avons ici donc le magasin du gouvernement, donc vous voyez pour le moment il y a quelques petites choses, vous avez un magasin un petit peu plus libre, là vous allez dépenser de l'argent, c'est pas le seul que vous avez dans le jeu. Ici nous avons les tâches actuelles, donc là vous avez la tâche, la quête ascension, vous voyez vous avez un petit résumé qui est indiqué là, on doit fouiller un bureau et trouver des caméras. Vous avez ici un petit résumé des habitants de l'appartement, par exemple si je clique sur elle, on peut voir qu'elle s'appelle Rosa Anneg, voici son âge, voici où elle travaille, et c'est tout, je n'ai pas d'autres informations, si vous voulez plus d'informations sur le personnage, vous allez devoir les obtenir en lui parlant, ou alors en allant fouiller son appartement. Ici nous avons les instructions du gouvernement, pour le moment il n'y a qu'une instruction, enfin même il y en a deux, on ne doit pas tuer, et on ne doit pas couvrir, enfin protéger des criminels. Ici vous avez donc les choses qui sont interdites, donc ça donnera vers un arrêt, donc ils vont se faire arrêter, ils vont aller en prison ou disparaître, entre guillemets, et ici vous avez les choses qui vont être faites, qui vont mener vers une amende. Donc voilà, et cet onglet je ne me rappelle plus à quoi il sert, c'est pas grave. Ok, donc là c'est bon, on a une quête à faire, on va fouiller le bureau, donc on y va, vous allez pouvoir cliquer sur tous les bureaux, pour fouiller ou faire d'autres actions, je ne sais pas, les bureaux, les lits, les meubles, les chaises, etc. Donc là on est en train de fouiller, et on a trouvé deux choses, donc ça, ça a été laissé par notre prédécesseur, donc deux caméras, que l'on va prendre, hop, hop, on les met dans notre inventaire, et on a rempli les deux tâches qui nous ont été données. Donc on va voir notre boss, on lui parle, et donc il se dit voilà, maintenant tu vas les installer dans la cantine. On est parti. Donc pour le moment on n'est que au premier étage, éventuellement on va avoir les autres débloqués. S'il y a une chose que je regrette dans le jeu, c'est qu'il y a une trame scénaristique à respecter, vous allez avoir des quêtes dans un certain ordre, les quêtes vont être identiques, en tout cas dans la version actuelle, dans la version bêta, vous allez avoir plus de quêtes dans la version, on va dire, dans la version finale, mais ça sera plutôt des branches d'histoire. Vous voyez, vous allez partir dans une direction ou dans une autre, en fonction de vos actions, vous n'allez pas vraiment avoir des quêtes aléatoires, et vous n'allez pas être libre de jouer. Ça c'est un petit peu dommage. J'espère en tout cas que les développeurs vont l'ajouter. Donc là on a deux caméras, et vous pouvez installer les caméras, vous voyez, dans ces petits détecteurs de fumée. Donc on installe le premier, vous voyez, donc là vous avez l'angle de vue de la caméra, la qualité de la caméra va décider du cône. Plus elle est de bonne qualité, plus le cône va être grand. Ok, donc on a installé les deux caméras, on retourne à notre boss. Ok, donc il dit, tu te débrouilles bien, voici ta première récompense, donc on a eu de l'argent et des points. Alors voilà, dépense ton argent pour les choses dont tu as besoin dans le magasin. Tu vas recevoir, tu vas pouvoir acheter des caméras de surveillance pour des points de réputation. Les points de réputation montrent ta réputation. Tu vas les avoir pour toute tâche remplie. Tu peux également les utiliser pour des gains personnels afin de persuader les gens autour de toi. Voilà, donc le gars, il lui dit, voilà, je vais devoir partir. Et donc maintenant, il lui dit, hop, hop, j'ai cliqué sans faire exprès sur la carte, c'est pas grave. donc là c'est bon, le gars va partir, et on va regarder nos tâches. Donc là actuellement, on va devoir appeler le ministère. Donc on va dans notre bureau et on a un petit téléphone. On clique dessus. Parti. Alors, le ministère de l'ordre, votre appel est accepté. Bonjour Karl. Voilà, tu sais quel sont ton rôle principal, ce que tu dois faire tous les jours. Est-ce que tu es prêt à recevoir une tâche ? Ouais, on a besoin d'une tâche. On accepte. D'accord, donc ils veulent qu'on s'infiltre dans l'appartement numéro 2 de Jacob Manichek et d'y installer des caméras de surveillance. Ok. Donc il faut les installer bien entendu quand ils ne sont pas là. Alors l'appartement 2 est ici. Faudra voir, alors on va y aller, on va commencer à y aller. Allez, on a un vendeur. Alors allons voir le vendeur, le principe, le premier. Donc vous voyez, là on n'est pas dans la salle, on peut quand même voir ce qu'il s'y passe grâce à nos caméras, mais sinon tout est sombre. Alors on vient là, toi qu'est-ce que tu nous vends ? Donc lui il nous vend l'alcool, il nous vend ses voisins. Ah, une cravate, du chocolat, une autre cravate, tournevis, des bouquins, des médicaments, de la peinture, donc oui tout ça ce sont des choses, ok, un bouquin de romance, très bien. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des caméras. Euh non, hop, on va acheter des caméras, hop, ici, je vais en prendre deux, et on va essayer de voir si le gars est chez lui. Ok, il n'est pas là, on utilise notre clé, on est le concierge, je vous rappelle, et on est parti, on va installer des caméras. On en met une première, donc c'est une caméra de basse qualité, vous allez voir la différence avec le cône de vision de celle-là, vous voyez, un peu plus petite, oh, elles sont peut-être de même qualité. Et on va fouiller un petit peu, et on va voir ce qu'il y a chez lui avant qu'il arrive, si je le vois arriver, je vais partir. Ok, donc il n'y a rien de caché dans la télé, dans le meuble. on va voir ce qu'il lit habituellement. Ok, lui il n'a rien. Donc par contre, attention, il n'y a pas trop de logique, il peut y avoir des choses cachées dans... Ouh, il y a quelqu'un. Ok, j'ai eu peur. On va peut-être devoir partir, je n'ai pas envie de me faire griller. Il n'a rien chez lui, le gars. Ok, c'est peut-être parce que c'est l'intro. Donc on va sortir. Parfait. Maintenant, on descend. On accélère. On va attendre qu'il arrive. il n'y a pas. Toujours pas là. Ok, alors je vais continuer à fouiller. Ouh, est-ce qu'il me voit ? Non, ça va. Ah, ok. Alors, donc parfois, j'aurais dû fouiller, vous avez trouvé des items, avec des lignes rouges, vous voyez, ça va être rajouté, c'est des informations. Donc là, on est bon, normalement, on a fini la quête, et on va pouvoir faire notre premier rapport. Donc on revient en bas. Donc vous voyez, pour le moment, on est guidé. Donc quand vous avez une ligne rouge, ça veut dire que vous pouvez noter l'information, dans votre carnet. Donc l'information de Jacob, machin, appartement 2, est qu'il fait, il va à des casinos, ce genre de choses. Ok. Ok, les gars sont contents. D'accord. Donc maintenant, on va devoir obtenir des choses. Donc le gars vient de rentrer chez lui, vous voyez, on est toujours conduit. Il arrive chez lui, et on va devoir essayer de le choper, pendant qu'il fait quelque chose d'illégal. Donc là, on clique, il est sous, vous voyez, le cône de la caméra, et il fait de la drogue. Ok. Donc ça, c'est important. Et donc vous voyez, on a obtenu l'évidence, donc on va faire un rapport au gouvernement. On va à notre bureau, on fait un rapport, on est sur, alors il s'appelle comment, déjà le gars ? C'est Jacob Manichek. Voilà. Il vit dans l'appartement 2. Alors, il n'a pas respecté quelle directive ? Voilà. Faire de la drogue est interdit. Donc il n'a pas respecté la règle 6039. Ok. Donc vous voyez là, en règle, on a l'interdiction de tuer, l'interdiction de protéger un criminel, l'interdiction de stocker et d'utiliser des pommes, l'interdiction de faire de la drogue, et l'interdiction de chanter devant le ministère de l'ordre. Ok. Alors voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors c'est la directive de quelle année ? Le 2 septembre 1989. Ok. Voilà. Et on leur met les preuves. Voilà. Et on en voit. Parfait. Le rapport a été fait. Et donc le pauvre, vous allez voir. Regardez ce qui arrive. La police arrive. Vous reconnaissez peut-être les gars-là si vous avez regardé l'intro. Je vais accélérer un peu. Voilà. Voilà. Et donc du coup, on a viré le premier gars et on va aller voir à la boîte aux lettres qu'est-ce qui se passe. Alors on y va. Il y a un autre fiston qui n'a pas l'air trop motivé. Alors la quête... La lettre, pardon. Ok. C'est juste un journal. Et derrière le journal, il y a ça de Coletia. Ok. Donc vous voyez, c'est un petit peu de propagande contre le gouvernement. Parfait. Et on a une nouvelle quête. Réparer l'appartement 2 et trouver un nouveau locataire. Et le gouvernement a sorti une nouvelle règle. Le stockage des bouquins de Paul Williams est interdit. Ok. On va réparer l'appart. Ça va nous coûter 750. Donc là, il est en train d'être réparé. Vous allez voir, les suivants coûtent un peu plus. 11 000. Et on va trouver quelqu'un. Alors on a le choix avec Aloysius Spack ou John Spopanedo. Alors en fonction du personnage que vous allez inviter, vous allez avoir des quêtes différentes. Donc on va choisir le docteur. Donc par exemple, avec le docteur, il va se sentir seul à un moment et vous allez devoir lui trouver une chérie. Et à un moment, votre fille va être malade et bien entendu, le gars va vous aider à la soigner. Ou plutôt, j'espère qu'il va nous aider. Je n'ai pas encore le temps de finir cette partie de la quête. Alors notre femme veut nous dire quelque chose. D'accord. Donc elle n'arrive pas à trouver une casserole, en gros. Elle a cherché partout. Elle ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle aurait pu être volée ? Est-ce que je dois appeler la police ? Il lui a appelé la police pour une... Pour ça, non ? Ok, donc il dit peut-être qu'on l'a oublié dans l'ancienne maison, mais il va... On va quand même lui chercher. Ah, et là, on a notre fille qui a un autre souci. On va lui parler. Vous voyez, toutes les quêtes. Ok. Apparemment, elle, elle a perdu un... un jouet, donc on va devoir le chercher. Donc tout le monde a perdu quelque chose. Et notre fiston, est-ce qu'il est dans le coin ? Non, notre fiston est sûrement à l'école, donc on va appeler le gouvernement. Ok, il veut juste qu'on les appelle. Ah, notre fiston arrive. Donc le temps qui rentre, on va appeler le ministère. Alors, voilà, ils nous disent bravo, vous avez réussi la tâche qui vous a été confiée, donc voici votre récompense. Ils nous disent, voilà, n'oubliez pas qu'il ne faut absolument ne pas arrêter d'appel du ministère, ou bien, vous allez probablement mourir. on lui demande est-ce qu'ils ont des informations sur le nouveau gars, donc Alois Tichpak. Alors là, ils vont le chercher. Alors, il n'a jamais eu de problème. Il a déposé à la police 19 items qui avaient été bannis. Et il a quand même eu une amende pour avoir violé l'ordre public. Ok. Parfait. Maintenant, on va parler à notre fiston. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Alors, j'ai un problème père. D'accord. L'école lui a donné une liste de bouquins à lire. Il a été au magasin, mais il n'a pas trouvé ses bouquins. D'accord. Donc, il a un petit souci, il a besoin de livres pour pouvoir étudier. D'accord. On va essayer d'arranger ça. Et là, on a une quête du gouvernement qui a un timer. On va devoir parler à Rosa. Ok, on va devoir parler au gars. Toi, je crois que tu as un des gars à qui je dois parler. Ah, non, je ne peux pas lui parler, il attend le bus. Ça y est ? Ok. Pourquoi il ne veut pas me parler, le gars ? Il ne m'aime pas ? Ah, si. Ok. Donc, on se présente. Ok, on lui parle de la casserole. Ok, il a dit « Parlez à ma femme, Maria, peut-être elle pourra vous aider. » Alors, la maison, apparemment, lui appartient. Ah, il a dit quelque chose, il a dit quelque chose que j'ai passé rapidement. Tu es là. Ah, on a appris qu'il aimait bien jouer aux échecs. Très bien. Alors là, qui a été déposé ? Lui, c'est quoi ton ? Ce n'est pas toi. Toi, tu es je-pac. Ce n'est pas toi, c'est à Rosa. C'est aux deux ranèques. Les deux ranèques, ils ressemblent à quoi ? Là, je suis meilleur. Ok, ce sont les vieux qui vivent là-haut. D'accord. On va devoir attendre qu'ils sortent. À moins qu'ils y soient. On va regarder s'ils sont là déjà. Pas l'air d'être là. On va quand même frapper à la porte, peut-être qu'ils sont à la deuxième partie. Ah, ok. Ils étaient là, vous voyez quand même. Heureusement que je ne suis pas rentré, sinon ils n'auraient pas été contents. On va leur parler. On se présente. Ok. Beaucoup de texte en anglais. Donc ça, bon, je ne l'ai pas, ce n'est pas trop important. Euh, ouais. Ah, donc on apprend que sa femme aime beaucoup cuisiner. Donc c'est peut-être à elle qu'il va falloir que je parle pour avoir la casserole. Je vais demander s'il a des informations sur Klos. Donc apparemment, Klos, le gars super mince, aime bien faire construire des sets de bateaux de je ne sais pas trop quoi. Ok, donc là, il a craché quelques infos et donc on a parlé à Mark Renex. Il m'a bien parlé à sa femme. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dedans ? Non, il ne va pas me laisser rentrer dedans. Donc on va faire sans. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va devoir trouver les objets qui ont été perdus. On a 36 heures donc je dois attendre qu'elle sorte. Ok, donc là, on a trouvé des choses sur notre famille. Rien d'important. Ah, j'ai... Je crois que c'est plutôt vers la lue. Ah, elle va sortir. On va pouvoir aller lui parler. Là, il n'y a pas ce que je cherche. Elle n'est pas encore sortie. Il écrit, rien d'illégal, sinon ça nous aurait mis Nicole en rouge. Ah, on a trouvé la poupée de la fille. On va pouvoir la lui donner. Là, il y a notre femme. Ok, voilà. Elle a ça. Elle a ça de... en stock. Donc là, on a trouvé un livre et une caisserole. Hmm. Toi, on va se présenter à toi quand on va te dire bonjour quand même vu que tu es le nouveau locataire. Donc, il se... Ah. Donc, il dit vous avez dû entendre parler de moi parce qu'il est célèbre. on prétend qu'on l'a entendu parler de lui. Ah, vite, 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 vite. Hop. On doit lui parler à elle. On avait d'autres choix de dialogue, mais déjà... Ah bah tiens, elle, la femme de Shimmer. On lui parle. On se présente. On lui demande si elle a... Ok, elle nous a donné ça. Alors, vite, avant qu'elle parte. On se présente. On lui demande si elle peut nous parler un petit peu de Klos. Elle dit que Klos est un expert en vin. Pas toi. Vite, avant que le bus arrive. On parle alors de son fils. Ok, trop tard. Bon, on va devoir attendre. Il nous reste 29 heures. Donc, ça devrait être bon. Alors, du coup, pour notre femme, on a le... Ah, elle est là. Voilà. On a la casserole. Parfait. Alors, on n'a toujours pas le bouquin pour notre fiston. J'espère qu'on va pouvoir le choper bientôt. Et pour l'autre, on n'a plus que la femme de Shimmer. Donc, c'est la femme qui est grande et mince. on fait passer le temps. bah non. Viens, je me dis, on va en profiter. On va en profiter pour aller poser des caméras chez eux. Je vais mettre des bonnes caméras, là. Lui, il a l'appartement 3, donc c'est bon. il a l'appartement. Voilà, sort vite. On va lui parler. Oula, ils sont tous l'un sur l'autre. C'est à elle que je dois parler normalement, dès qu'elle est disponible, on va voir s'il a des... Ah bah non, ça va, ok, c'est bon. Ok, Klos aime bien prendre des photos, et parfait, on a toutes les informations qu'il nous faut. Bah je vais parler à Klos, ah non, il monte l'escalier, on y va. Ah, il est descendu, pardon. Vous voyez là, on a 3 caméras chez eux, quand ils font des trucs illégal. Alors Klos, qu'est ce que tu veux ? Bonjour. Ah, on lui demande s'il a des bouquins pour Patrick. D'accord. D'accord, donc il dit qu'il a des bouquins. Ok, on les a chopés, donc il a des bouquins en stock, donc c'est parfait. On lui demande de quoi il a besoin, vu qu'apparemment il a également quelque chose à nous demander. Alors il nous demande pourquoi est-ce que vous avez posé des questions sur ma personne aux autres locataires. On lui dit que c'est sur les ordres du ministère, soit on le menace de l'éviter. Ok, on va lui dire la vérité. Et donc il dit quoi ? Ils veulent me virer de ma propre maison ? Elle lui dit si seulement je le pouvais, j'aurais quitté cet endroit depuis longtemps. Mais mes problèmes ne devraient pas te concerner. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce que tu vas faire ? On peut lui dire, bah tiens, on va t'aider si tu veux. Alors je veux t'aider, mais pourquoi ne quittes-tu pas la ville ? Il dit c'est vraiment louche tout ça. Karl, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à moi ? On lui dit, on insiste. On lui dit, on demande juste parce qu'on est curieux, on veut l'aider. Et il lui dit qu'il est chassé. C'est euh... Donc voilà, la traduction est un peu bizarre. Euh, ok. Donc apparemment il lui faut un certificat pour pouvoir quitter cet endroit. Sûrement pour pouvoir passer des checkpoints ou je sais pas trop quoi. Sans son certificat, il ne peut pas partir de là. Ok. On lui demande, pourquoi est-ce que tu ne le reprends pas ? Alors j'ai contacté le ministère. Il a contacté le ministère qui lui a dit que les documents ont été envoyés aux archives pour être mis à jour. Ils m'ont dit que je pouvais les récupérer depuis les archives. Je suis allé aux archives. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de documents restants. J'ai passé une semaine dans la ligne pour visiter un inspecteur. D'accord. Deux mois plus tard, j'ai reçu une réponse. En disant que j'ai envoyé le mauvais document pour ma demande. Malheureusement, il n'avait plus le bon document restant pour pouvoir faire la demande. En gros, ils le font tourner en rond pour l'empêcher de partir. D'accord. Donc là, on va devoir trouver un moyen d'obtenir le document pour lui donner si on veut l'aider. Ok. Alors le fiston, j'ai le bouquin pour toi. Ah, là. Nouvelle règle du gouvernement. Il est interdit de stocker les vieux amis. La monnaie étrangère est interdite. Ok. Donc les bouquins que tu as demandé, les voici. Donc le gamin devrait être content. Parfait. Ok. Donc soit on aide Klaus, soit on va noter les caractéristiques de Klaus et les envoyer au gouvernement. On va envoyer tout ça au gouvernement. On va voir. J'ai dit que j'allais l'aider. Mais on va peut-être... On va peut-être pas le faire. Ah, alors Klaus, te voici. Ok. Donc je vais faire... Je vais caractériser la personne. Monsieur Klaus. Il vit dans l'appartement... 2. L'appartement 1. Voilà. Il est marié avec Madame Klaus. C'est quoi son nom, elle ? Ah non, c'est Shimmer, c'est pas Klaus. Maria Shimmer, ok. Il n'y a pas d'informations sur elle. On a un petit peu d'informations sur lui. Il est un vendeur de tabac. On envoie au gouvernement ces petites choses. Voilà, donc il me remercie. Et là, on a reçu un document. Ah d'accord, c'est un rapport sur ce que l'on a fait. Très bien. Donc vous voyez, je peux même menacer les gens de faire un rapport sur eux au gouvernement, si je veux, contre certaines choses. Alors, on va aller là-haut, on va voir s'il y a du monde. Et s'il n'y a pas de monde, on va installer des caméras. On va aller là-haut, on va aller là-haut. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Ça m'a coûté beaucoup de points. On va mettre à l'entrée celle-là. Dans la chambre, on va mettre la meilleure qualité. Et on va en profiter pour fouiller un petit peu pour voir qu'est-ce qu'ils aiment. Ouh ! Ok. Beaucoup de choses. Est-ce qu'ils vont arriver ? Là, on est à l'appartement 3. À l'appartement 3, il y aura... Ok, le papy-mamie. Oups. Ils sont pas là. Et on peut les voler, si on le veut. Il y a rien. Ah, le papy est là. Ok, tabac. Ça s'est noté. Pêche. Vite, il arrive. Cravate. Le dernier. On va sortir. Vite ! Dépêche-toi ! Ok. On sort. Et on va l'attendre. Ah, il a dû descendre en bas. Alors lui, je vais lui parler. Je pense qu'il va pouvoir m'aider pour avoir les documents. Le document du shimer, le proprio. Ah, on lui parle. On lui demande, est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce que tu travailles dans les archives ? Il dit, oui. En quoi ça te regarde ? Alors, j'ai besoin de votre aide. Un bon gars ne peut pas recevoir les documents des archives qu'il devrait avoir. Lui, il dit de qui tu parles. Alors, les documents des bonnes personnes ne sont pas retirés des archives. N'essaye pas de m'avoir. On lui dit la vraie histoire de shimer. Alors, on lui raconte. Le gars qui habite dans l'appartement 1. Il n'arrive pas à récupérer son certificat d'absence. Il dit, je ne l'aime pas. Il travaille dans un magasin de tabac. Et il ne m'a jamais donné du tabac gratuitement. Alors, on lui dit qu'il agit comme ça parce qu'il a peur. Aide-moi à avoir son certificat d'absence. Ok. D'accord. Il dit, j'accepte mais ramène-moi une bouteille de whisky. Ok. Il ne peut pas accéder aux documents confisqués sans la bouteille de whisky. Donc sûrement un pot de vin. Alors, on va aller au marchand. Ici, normalement ça tombe bien. Il devrait avoir une bouteille de whisky si je me rappelle bien. Ah, il n'en a pas aujourd'hui. Donc il faudra attendre la prochaine fois. Dommage. On a été contacté par le service du ministère de l'ordre. Donc on va aller jeter un petit coup d'ail à ce qu'ils veulent. D'accord. Donc en gros ils nous disent qu'il est temps d'agir et qu'il faut virer Shimmer. On lui demande qu'est-ce qui va arriver à sa femme. Il se moque de sa femme, etc. On leur demande quelles sont les méthodes pour le virer. Alors vous pouvez lui parler. Mais c'est mieux si vous faites un rapport dans lequel on pouvait prouver qu'il a violé des directives. Enfin qu'il n'a pas respecté des directives. Ok. Très bien. Du coup, lui il a une nouvelle quête. Il va sûrement nous demander de trouver une chérie pour lui. Alors je voudrais faire un rapport avec les nouvelles informations que j'ai obtenues. Donc on est à 238h pour virer Chimia. Non c'est pas ça qu'il voulait faire. C'est le rapport. On va cliquer là. Donc on va plutôt caractériser la personne. Donc c'était... Ouais. On a eu deux infos sur elle. Donc c'est Rosa Ranec. Ok. Elle vit dans l'appartement 3 si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça. Elle est une femme. Elle vit avec Marc Ranec. Elle travaille dans une cantine. Et on met les infos. Ah. Parce qu'il nous a vend d'infos pour qu'il me paye. Zut. Ok. On accélère un petit peu. Ah. Il y a une nouvelle directive du gouvernement. Hop. Ok. J'ai rien dit. J'ai recrut. On attend. Il est toujours là-bas. Alors j'aurais pu frapper à sa porte. Alors qu'est-ce que tu veux ? D'accord. Il dit qu'il a une requête. Une requête privée. On dit qu'on l'écoute. A cause de mon job. Je n'ai pas de temps pour m'occuper de mes affaires personnelles. Sauver des gens. C'est un boulot permanent. 24h sur 24. Etc. Et je sais que c'est dur. D'y penser en me regardant. Mais je suis vraiment timide. Quand il s'agit des femmes. Il dit ta femme est super. Carl. J'aimerais vraiment que tu... Non ça se voit que tu sais bien parler avec les femmes. Je suis vraiment... Je me sens seul. Je trouve moi une femme. Ok. D'accord. Donc il veut qu'on lui trouve une femme. Ca tombe bien. Hop. Juste à ce moment là on reçoit une petite lettre. Et sur le journal vous avez maintenant cette chose là. Qui est un numéro de téléphone. Le 237 451. On va pouvoir l'appeler. Pour pouvoir voir si on peut trouver un service d'escorte ou quelque chose. Voyez. Pour lui trouver une chérie. Tiens. On va parler à notre femme. Et on va s'arrêter là pour la présentation. Euh... On demande qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors Martha est malade. Carl. Nous n'avons pas de médicaments à la maison. Est-ce que tu peux trouver de l'aspirine pour la fille ? Ca fait... Ok. Donc elle... Elle n'arrive pas à obtenir... Elle n'arrive pas à obtenir de l'aspirine. Bah y'a... Y'en a pas suffisamment. Ou un truc du genre. Donc on va aller au gars là justement. Le gars qui... Qui vend les choses au noir. Et on a deux choses à acheter. On a de l'alcool. Y'en a pas cette fois-ci. Il faudrait attendre. Par contre y'a de l'aspirine. Ok. Donc on va acheter de l'aspirine. Et on va pouvoir le donner à notre femme. Parce que notre fille est malade. Voilà. Donc on donne l'aspirine. Et donc bah après là on pourrait appeler... Vous voyez la fille euh... La fille pourra appeler une escorte. Et puis vous avez d'autres quêtes qui vont arriver petit à petit. Euh... Donc comme je vous ai dit. C'est plutôt un jeu où vous allez suivre la trame qui est imposée. Oula ! Une moto qui passe à côté. C'est plutôt un jeu où vous allez suivre la trame qui vous est imposée. Plutôt que d'avoir un mode sandbox. Là où vous êtes libre vous voyez de fouiller euh... Euh... Et de voir si les gens respectent les règles. De les dénoncer. Et de gagner des points. Et de débloquer des nouveaux items. Vous êtes plus coincés que ça. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que le jeu a vraiment du potentiel. Euh... Là de cette façon... Euh... Je trouve que ça ruine un petit peu l'idée. Hein. Du jeu qui euh... Euh... Qui est de gérer le bâtiment. Et de s'assurer que personne n'est un criminel. Euh... Par rapport aux lois de la dictature. C'est vraiment dommage. Le jeu par contre n'est pas fini. Il est encore en développement. Il est en bêta. Il reste au moins... 4, 5ème du contenu je dirais. A rajouter. Mais comme je vous ai dit. C'est probablement des branches. De gameplay. Enfin d'histoire et de quête. Plutôt que du gameplay supplémentaire. Mais bon. On ne sait jamais. On est encore euh... A quelques mois de la sortie. Donc euh... Voilà. Si vous êtes curieux. Si vous voulez le tester vous même. Allez dans la description. Il y a le lien pour vous inscrire à la bêta. Voilà. Merci à vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.